M. Abdoulaye Sherif Jabi et M. Ben Yusuf Keita Yusuf Ben Keita Yusuf Ben Keita Yusuf Ben Keita sur un point précis la présence du premier au CHU de Donka parce que leurs deux déclarations sont contradictoires là-dessus M. Ben Yusuf Keita vous confirmez que c'est en votre présence constante que M. Abdoulaye Sherif Jabi à l'époque ministre de la Santé est arrivé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier le CHU de Donka était-il en tenue militaire ? Oui, il était en tenue militaire était-il accompagné d'autres bérets rouges ? est-ce que la question c'est un interrogatoire ? non M. le Président j'ai voulu achever avant de venir mais si mon schéma ne vous convient pas je reviens allez-y alors est-ce qu'il était en compagnie d'autres militaires il était en compagnie de plus de deux militaires M. Abdoulaye Sherif Jabi oui M. le Procureur est-ce que vous confirmez cette déclaration là ? vous êtes venu en tenue militaire ? non à Donka en compagnie de militaires bérets rouges je suis venu à Donka en tenue civile en Basin avec Babouch bien et c'est bon vous avez répondu à ma question merci M. le Président il n'a pas terminé continue est-ce que parce que vous avez dit qu'il est vous avez demandé à M. Mohen Yusuf Keïta s'il est venu le premier non j'ai demandé s'il était venu en tenue militaire et s'il était venu en compagnie de bérets rouges ok c'est bon alors M. Keta oui M. le Président lors de votre passage ici vous avez dit que M. Abdoulaye Sherif Jabi n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez affirmatif est-ce que vous maintenez cette déclaration ? je le maintiens M. Abdoulaye Sherif Jabi ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous pour moi ce n'est pas concordant je m'excuse si je vous avez répondu à ma question M. Jabi ce manque d'empathie vous l'expliquez par quoi ? très bien c'est M. le colonel parce que je ne l'appellerai pas docteur n'était pas de la profession médicale en plus ministre de la santé à l'époque c'est serment nous avons la même profession il est chirurgien je suis chirurgien et à l'époque il était mon ministre donc je le connaissais très bien de visu s'il n'avait pas prêté le serment d'Hippocrate qu'il connait très bien de 10 points dont le point essentiel est de porter assistance en personne en danger même votre ennemi quand il vous trouve vous devez le soigner ce qui est à excusez-moi de vous interrompre le manque d'empathie c'est ce que je vais expliquer d'accord allez-y droit au but s'il vous plaît donc le médecin la première qualité de médecin c'est l'accueil et si vous venez trouver c'est compatir avoir le sentiment alors que nous j'émissions parce que tout ce qui était dans cette salle il y avait plus de 50-60 personnes éparpillées un peu partout blessées gémissant de douleur tristes qu'ils viennent ils devaient nous réconforter mais il a comment dès qu'il est rentré il n'avait pas d'armes il n'a frappé personne mais il a eu des propos déplacés envers un patient actuellement notre moral et qui nous a apeuré davantage ces propos déplacés vous pouvez rappeler à l'intention quand le médecin vient il trouve le malade il crie sur lui pourquoi vous êtes allé c'est ce qu'il a dit très bien qui vous a dit d'aller pourquoi vous êtes allé très bien c'est pas comme ça qu'on traite un médecin doit traiter est-ce que tel a été votre comportement quand vous êtes allé à l'hôpital à aider l'agent vous êtes là pourquoi vous le voyez changez la chaise là envoyez l'autre si vous si vous venez devant vous asseoir devant c'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont là je m'adresse à vous les agents qui sont assis devant c'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont à la barre je me répète monsieur Diaby oui est-ce que tel a été votre comportement quand vous étiez allé à l'hôpital donc à tel qu'a décrit monsieur Ben Youssef Keta est-ce que vous avez eu ces propos là parce que c'est ce qui a sur lui caractérisé votre manque d'empathie en votre qualité de médecin et doublé de la casquette à l'époque de ministre de la santé merci monsieur le procureur je voudrais rappeler d'abord à mon grand frère docteur Ben que je suis bien docteur en médecine si je l'explique un peu mon parcours universitaire il saura que je suis docteur en médecine et que je suis chirurgien spécialiste j'opère du cou aux orteils je suis chirurgien généraliste spécialiste en chirurgie de guerre s'il m'appelle docteur je crois que c'est normal qu'il le sache comme s'il m'appelle colonel aussi là aussi je suis académicien et ça j'ai cherché il peut m'appeler docteur il n'aura pas honte plus jamais et ce qu'il m'a dit ce qu'il a dit comme ça que je n'ai pas manqué d'empati c'est le procureur je ne suis pas d'accord il ne peut pas lire ce qu'il y a dans ma tête ce que j'ai vu quand je suis rentré à Donka l'affluence les blessés à même le sol au service des urgences j'étais complètement déboussolé dépassé les propos qu'il a tenu qu'il vous a attribués est-ce que ça venait de vous ce jour c'est pas possible monsieur le procureur je ne l'ai pas fait merci monsieur le président c'était le seul point de contradiction que nous avons relevé nous vous remercions parti civil pas comme l'autre fois en mettre docteur ben oui maître pourquoi vous ne voulez pas appeler monsieur diaby docteur c'est la seule question merci c'est pas important ce que vous avez bien expliqué ça suffit quelqu'un d'autre la défense son conseil d'abord merci monsieur le président monsieur les assesseurs je commencerai la même question par Youssouf oui maître vous rappelez dans votre déclaration ici lorsque vous étiez passé à un des paragraphes vous avez fait état que docteur shérif était en compagnie des gardes vous vous rappelez affirmatif ce qui suppose selon vous qu'il a une troupe en ce moment oui ou non bon c'est pas on reprend pas on reprend pas les débats s'il vous plaît monsieur le ministre maître lorsque le docteur dit que vous étiez en compagnie des gardes est-ce que oui ou non vous vous étiez avec des gardes à l'époque oui j'étais avec mon garde de corps très bien est-ce que vous n'avez pas droit à ça je crois que j'ai droit bien deuxième point la question d'empathie pour la question vient pour docteur Youssouf oui maître est-ce que ce n'est pas sur la base d'une déontologie de votre profession que vous avez fait état de cela affirmatif bien monsieur le ministre maître est-ce qu'il existe quelque part en matière de médecine de guerre la notion d'empathie quelque part parce que vous êtes spécialiste en matière de médecine de guerre oui empathie c'est français bien l'empathie l'antipathie bien ça existe troisième point docteur Youssouf oui maître en face d'une telle situation de ce d'un tel événement oui maître qui dépasse l'entendement est-ce que il vous arrive pas des fois avoir un comportement extra de vous même non il n'était pas là s'il vous plaît le médecin c'est pas c'est bon merci cette question n'a pas d'accord monsieur le ministre maître ce jour lorsque parce que docteur Ben dit que vous étiez en tenue militaire et vous étiez en compagnie des militaires et lors du passage de la directrice de Donka étiez-vous ce jour-là avec elle ou vous étiez avec des militaires je ne vous comprends pas je veux savoir ce jour-là Sauf dit que vous étiez en compagnie à Donka en présence des militaires alors que ce jour-là vous étiez en basin trois vous étiez en présence de la directrice de Donka oui ou non 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 maître écoutez s'il vous plaît que la directrice couché à même le sol j'ai mis ça qui a quitté avant l'autre c'est lui qui a quitté avant moi que je sache parce qu'il a passé moi je ne l'ai plus revu c'est bon monsieur le ministre ça va être mon dernier point de vue je veux savoir lorsque vous êtes à votre qualité de ministre à l'époque à Donka est-ce que votre présence à Donka ne s'avère pas nécessaire c'est nécessaire c'est indispensable pour aller venir voir d'abord ce qui se passe c'est bon pour aller vous rendre compte merci monsieur le président vous faisiez des gestes de la main tout de suite tout de suite qu'est-ce que vous voulez dire non non vous adressiez à quelqu'un non 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 monsieur le président ça avait tout l'air non oui 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 vous avez fini il y a quelqu'un d'autre je pensais que quelqu'un voulait aussi vous pouvez rejoindre vos places merci monsieur le président merci